Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue au départ de cette avant-dernière étape du Tour de France Avec le ballon d'Alsace, l'école de la Croix des Moinas, de Grosse-Pierre, des Feignes, de la Chourte, le petit ballon et le Platzer-Vasel Les coureurs encore en lice pour le classement général trouveront là autant d'opportunités pour surprendre une dernière fois Et qui sait peut-être faire craquer leurs adversaires à la veille de l'arrivée finale Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien Les amis on se retrouve aujourd'hui pour la 20ème étape de ce Tour de France 2023 et l'étape entre Belfort et le Marstein On est en Alsace aujourd'hui et on va tout simplement essayer de se régaler une dernière fois sur ce Tour de France Avant l'arrivée finale à Paris demain Et vous voyez au niveau du profil on n'est pas sur une étape toute plate Et oui les deux derniers jours ont été calmes mais aujourd'hui on est sur une étape extrêmement difficile Avec le petit ballon, le Platzer-Vasel et plein de cols et d'enchaînements difficiles tout simplement sur cette étape Il y a plusieurs objectifs, déjà valider le maillot à poids de Woodpool C'est pour ça que même s'il est en mauvaise forme on l'envoie à l'avant On a une vingtaine, trentaine de points d'avance un peu moins sur Tadej Pogacar L'objectif il est simple c'est de valider ce maillot Si on prend le premier 4 qui arrive dans quelques kilomètres et le deuxième 4 juste après On sera assuré d'être à poids demain à Paris et c'est l'objectif ultime je vous le dis Il y a un autre objectif c'est monter sur le podium avec Mikel Landa Et il y a de quoi faire si vous n'avez pas vu l'étape d'hier je vous invite à aller la voir très 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 vite fait Mais nous avons tout simplement un Jonas Wingergord et un Henrik Mas qui sont tombés Et oui ils sont tombés, est-ce qu'ils sont encore blessés ou pas ça ça sera la surprise on le verra bien Mais on a surtout un Mikel Landa qui est en bonne forme Et oui Mikel Landa qui termine bien comme il faut ce Tour de France Donc ça ça fait plaisir Par contre avec Woodpulse on est en train de prendre la foudre là Ah oui non ça fait pas semblant dans le groupe de tête là What the fuck Il y a vraiment un très très gros tempo c'est en train de se former très très rapidement On va être sur un format de poche, une étape très très courte vous le voyez A peine plus de 130 kilomètres au total entre Belfort et le Marstein Et en plus de ça vu que ça ne va jamais s'arrêter Il y a très très peu de kilomètres de plat Il y en a un petit peu au début là sur ces 15-20 premiers kilomètres Un petit peu après la première difficulté Mais ensuite ça ne fera que monter et que descendre sur cette étape Aujourd'hui Où tout va se jouer Et je ne vais pas vous mentir Nous Est-ce qu'on va attendre Le Platzer-Wassel Est-ce que dès le petit ballon on va sortir aussi à un moment donné Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop on verra bien En tout cas on verra aussi comment se sentent Vingue et Henrik Mas parce que oui Henrik Mas il faut qu'on le passe Mais Vingue n'est pas si loin c'est une dinguerie de dire ça Après pas si loin il est à 4 minutes Mais 4 minutes avec la blessure de la chute la veille Si il saute très très tôt Ça peut très très vite tourner Et on est dans un monde où on peut terminer deuxième de ce tour Avec Mikel Landa Non 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 ça aberrant Ça aberrant surtout qu'à un moment donné Quand on voit le bilan de ce tour Si on fait le bilan de ce tour Après le Puy-Dôme On était 8ème à 8 minutes Du maillot jaune Et là on se retrouve 4ème à Quasiment 8 minutes encore On a quasiment plus rien perdu depuis On s'était même rapproché à moins de 5 minutes À un moment donné Grâce à de très belles étapes en fin de deuxième semaine Enfin bref on s'est régalé Le peloton contrôle Et oui il y a trop de monde à l'avant Parce que devant on a quand même 17 mecs au total Il y a Ruy Costa pour intermarcher Circus Wanti Ici on a Alexei Yuluchenko pour la Astana Driz Devenance pour la Soudal Quickstep On a Chris Neylans pour Israël Première Tech Il y a qui ? Il y a Rulli Encel pour la Jayco Simon Clerc pour Israël Première Tech également Pascal Encorn pour la Loto Destinie On a Julien Alaphilippe pour la Soudal Quickstep Magnus Cornilson pour la EF Yannis Aguirre pour la Kofidis On a également Steph Kras pour la Total Energy Et enfin Félix Zial pour AG2R Citroën Sinon derrière on a qui ? On a Nance Peters et Anthony De Laplace Qui essayent de rentrer Valentin Ferron également Jonas Grégaard pour une OX Qui ont loupé le coche Mais là honnêtement Avec le peloton qui roule Et qui ne laisse plus sortir Ça va être compliqué Alors que vous le voyez On est au pied de la première difficulté de la journée C'est le ballon d'Alsace Et oui On est sur du 12,5 km A 5% de pente moyenne Moi je vous l'ai dit Nous notre arrivée avec Woodpools Il est au sommet de ce ballon d'Alsace On n'est pas là pour aller chercher la victoire Avec Woodpools ou quoi On est là pour tout simplement Valider ce maillot Ah ça laisse un peu partir Ça laisse un peu partir Je pense que ça va contrôler un minimum dans le peloton Pour que l'échappé ne prenne pas 15 minutes d'avance Mais dans un premier temps Ça laisse enfin sortir avec un peu plus de 2,30 d'avance Pour les hommes de tête Dans ce ballon d'Alsace Ça va essayer de faire l'écart aujourd'hui On va Yoni Zagir là pour Kofili juste devant nous Avec dernière étape forcément On va essayer de se régaler les gars L'étape du ballon d'Alsace Le Tour sera passé très très vite encore une fois Mais ça c'est comme d'hab on a l'habitude Le Tour on l'attend toute l'année Il arrive et il passe en un claquement de doigts Mais c'est comme ça C'est aussi ça la beauté du Tour Il faudra attendre l'année prochaine Et le départ de Florence en Italie Fin juin Aïe 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 Par contre il ne fait pas semblant là Ah ouais non 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 Julien a des envies de victoire Il demande à Driss de Vince De mettre un sacré tempo là L'ancien champion du monde Ça fait très 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 mal Je peux vous dire qu'au sommet Il n'y aura pas tout le monde Regardez Félix Gall qui prenne une cassure Ça rentre ça rentre Attention pour Félix Gall quand même Juste derrière avec Steph Kras Qui galère un petit peu On va prendre le gel On va prendre le gel nous avec Woodpulse Parce que sinon jamais on ne tient jusqu'au sommet Ça serait dommage quand même De ne pas atteindre le sommet du ballon d'Alsace Même si là Non non Il y a un tempo de fou furieux Le sommet du ballon d'Alsace Qui est placé à 108 km 500 de l'arrivée On est à 7 km encore du sommet C'est très long 7 km et 7 km avec un tempo pareil En plus derrière dans le peloton Ça monte tout aussi vite Regardez l'écart qui se stabilise Pour la trek Lidl trek Ah j'avais jamais fait Yaf ils n'ont pas mis à jour La nomenclature du nom de l'équipe Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Allez Julien Julien il a la dalle Julien il a envie de la choper Cette étape Il n'a pas gagné Son équipe a gagné depuis Il y a deux jours avec Kasper Asgreen Mais Alaphilippe n'a pas gagné Sur ce Tour de France Il galère Il n'a pas un seul résultat notable non plus Donc je pense qu'il a envie De bien finir De bien marquer le coup Sur cette étape Comment voir cette étape aussi Au niveau du scénario J'avoue que c'est assez difficile Je ne sais pas Vu le scénario IRL Est-ce que ça va laisser Une échappée rêvée Est-ce qu'on va avoir Thibaut qui gagne sur ses terres Pour sa dernière étape Sur le Tour de France Bon il y a demain Mais demain ça ne compte pas On ne va pas se mentir C'est vraiment aujourd'hui La dernière Ah je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je me dis Il y a un monde Où Jumbo A vraiment la dalle Et veut tout 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 prendre Après est-ce qu'il y a Une autre équipe Qui va vouloir faire le tempo derrière Est-ce que des mecs Vont sortir en échappée Et ça va foutre le bordel Pour pouvoir se replacer Au général Je ne sais pas du tout A quoi m'attendre Il y a 10 millions De scénarios possibles Aujourd'hui On espère qu'on va avoir Une belle dernière étape Dans tous les cas Avec un beau feu d'artifice Mais j'avoue Que s'il y a une échappée Victorieuse Avec un Thibaut dedans Oh là 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 Après le vrai problème On ne va pas se mentir C'est qu'il sera sur ses terres Il y aura une belle ambiance Il y aura un hommage Pour lui et tout Mais le problème C'est que même s'il échappait Va au bout Est-ce que le Thib A les jambes De la claquer Et j'avoue Que je n'y crois pas trop On le voit sur le tour Il essaye Il est plein de bonne volonté Mais il n'a pas forcément Les jambes Du Giro Déjà par exemple Sur le Giro Il avait de bien meilleures jambes Il n'a pas la même fraîcheur C'est normal aussi Il a enchaîné une grosse saison Donc est-ce qu'il va en être capable Je ne sais pas trop Allez c'est terminé Pour Driss Devenins Qui a fait le tempo toute la journée Ça explose déjà Steph Kras Rul Jensen On ne va pas être énormément A basculer dans ce groupe de tête Au sommet du ballon d'Alsace Nous on va être placé On va être là Avec Watt Pulse Est-ce que des gars vont Disputer les points Ça dispute quand même les points Bon les gars Laissez les moi Vous vous en battez les coups Du maillot là Allez 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 Watt Ça va passer Ça va passer tout de même Et avec Watt Pulse On peut le dire Officiellement Parce qu'avec ça 10 points On prend énormément d'avance On peut le dire C'est fait Hormis chute Et abandon On va ramener Ce maillot à parier Et ça c'est quand même Une très 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 bonne nouvelle Alors ça c'est quand même Une nouvelle exceptionnelle Ramener le maillot à poids Avec Watt Pulse Il avait essayé de le jouer Il y a 2 ans je crois En IRL C'était 2021 Watt Pulse jouait le maillot Je sais plus Il avait échoué Nous On a On a pris les devants Et ça va passer Il va même finir Super combatif De ce Tour de France Watt Pulse Donc ça c'est magnifique Alors qu'on va déjà rentrer Dans les 100 derniers kilomètres De course Du coup faites vos pronos Dans les commentaires Le mien Écoutez On va On va prono Thibaut Je Qui d'autre Qui d'autre Qui d'autre Juste pour la belle histoire Juste pour la belle histoire Ça serait exceptionnel Ça serait exceptionnel Ça serait exceptionnel Dites moi Qui vous voyez S'imposer aujourd'hui Pour le problème J'aurais aimé Arriver aujourd'hui Et vous dire Ultime bataille pour le général Ils sont encore serrés entre deux Malheureusement On sait ce qui s'est passé Au col de la Lose Et sur le chrono En début de semaine En 48 heures L'écart est passé 10 secondes A 8 minutes Aberrant Donc on verra bien On verra bien On verra bien Et pour ce dernier Ce dernier mot du jour Aussi on va se le faire direct Pour ceux qui auront suivi Ce tour en intégralité Il n'y en aura pas demain Parce que vous savez en plus Sur le jeu L'étape des champs Elle est coupée Elle fait que 50 km Donc demain ça va être Juste court bilan Mais elle va être très très courte L'étape Alors que Izakir Et Luchenko Ont de mal à suivre Marou En descente Pourtant je ne fais même pas La descente à bloc Mais elle est très technique La descente du ballon Donc ouais Le mot du jour Le dernier mot du jour De ce tour de France En intégralité Si vous avez suivi L'étape en intégralité Ce tour en intégralité Déjà j'espère Ça vous a plu Bon il y aura eu Quelques jokers Sur quelques étapes Mais comme d'hab Ce n'est pas très grave Enfin si on ne se prend pas la tête On ne se prend pas la tête On ne se prend pas la tête On est là pour kiffer Le dernier mot du jour C'est C'est encore un jeune grimpeur Il va devoir progresser Pour jouer les premiers ronds C'est 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 Tuff Voilà c'est la tuff Ouais 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 La grosse tuff Pour la fin de ce tour Voilà On arrête énormément D'inspire Encore une fois Encore plus Pour cette dernière Énormément d'inspire Allez on est disque Steph Kras et Rulian Sen Risquent de rentrer 4 minutes d'avance Pour les hommes de tête quand même Ça devient intéressant Ça devient intéressant Sur une étape courte comme ça Alors on est sur des calls Entre guillemets Difficiles Mais c'est pas On n'est plus dans les Alpes On n'est plus On n'est pas dans un massif Dans un grand massif montagneux C'est à dire qu'on est sur des calls courts C'est à dire Genre le petit ballon Et le Platzer Basel C'est 7-8 bornes max On est sur des calls courts Qui montent pas très haut On monte même pas à 1000 mètres d'altitude Ou alors en tout cas On est tout juste aux 1000 mètres On n'est pas sur des calls Des calls alpins Ou quoi que ce soit Donc avec une étape aussi courte Et des calls courts Et qui montent pas très haut comme ça On va l'échapper Il faut pas énormément d'avance Même si Attention là On vient de perdre une minute La traversée du Tio là On vient de perdre une minute En l'espace de 5 km Si ça fait du surplace devant Forcément que ça va rentrer derrière Ah ouais mais en même temps Le tempo c'est au sprint derrière je crois Je crois que derrière c'est littéralement au sprint Dans le peloton Et vous savez quoi De toute façon Le maillot il est gagné Parce que je vois que Landai il fait une arme comme d'hab On va tout simplement Se mettre dans le peloton Avec Mickaël Devant Il va même pas collaborer en vrai De toute façon il est pas là non plus Pour l'étape Donc Osef On va demander Tout simplement A Wright De me protéger Et nous avec Mickaël On va tout simplement Se mettre ici Alors comme on le sait Il y a Ce bon vieux Vingueux Il y a ce bon vieux Enrich Est-ce qu'ils sont tombés hier Est-ce qu'ils sont encore blessés ? Parce que même si hier C'était une blessure rouge On le sait des fois Les blessures Ils partent un peu Comme ça au compte-gouttes Ça se remet d'un coup Normalement Avec une blessure rouge Ils sont encore un petit peu blessés Alors pas aussi abusés Mais ils sont encore un petit peu blessés Et une blessure sur la 20ème étape Combina la fatigue Et compagnie du tour Ça peut faire mal Ça peut faire des dégâts Tout simplement C'est la Groupama FDJ La Groupama FDJ David Gaudu Thibaut Pinot Sur ses terres Ils ont envie de bien faire La Groupama Pour cette dernière étape Avant Paris C'est vrai qu'ils sont un petit peu Passés à côté Même beaucoup Honnêtement Ils sont passés à côté de leur tour C'est pas le tour espéré Ça voulait un peu de jambes Voir top 5 C'est fond de top 10 Il n'y a pas de victoire d'étape Même aucune place notable Je me demande Si la meilleure place C'est quoi C'est une 6ème place Je crois De Thibaut Je ne sais même pas S'il y a eu mieux Non il y a la 5ème place De David A la Lose Il me semble que c'est la meilleure place Mais c'est le seul top 5 De Groupama Il me semble Ou alors je dis de la merde Peut-être qu'il y en a une En échappée aussi Je ne sais pas Ah non il y a la 4ème place De Pinot Étape 1 Aussi Oui exact Exact Enfin bref Tout ça pour dire que oui Le tour de la Groupama Il est raté Il est plus que raté même Maintenant Ils vont vouloir bien finir C'est sûr Sur cette 20ème étape On va voir ce que ça va donner On va attaquer une portion Assez spéciale Ça va enchaîner tout simplement 4 difficultés Où il y aura au total 10 points à prendre Sur ces 4 difficultés Pendant 30-40 km Par contre Niveau pointe de vitesse C'est un vrai fer à repasser Il y a Inus Grenadier Également Qui met un très très gros tempo Ça met du gros tempo Dans tous les sens là Nous on reste discret Avec Mikkel On s'est oublié On le sait Au bout d'un moment On va dégainer avec Mikkel Landa Vous le savez On le sait tous Maintenant Ça sera quand ? Je ne sais pas J'hésite Je ne sais pas Si ça sera dans le petit ballon Je ne sais pas Si ça sera dans le Platzer Vazel C'est risqué quand même D'attaquer dans le petit ballon Après c'est là Qu'on pourra faire des écarts Et déjà Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est très spécial Très particulier Comme étape Et comme profil Sachant qu'au sommet Du Platzer Vazel Ça ne sera pas terminé C'est un peu l'erreur Que beaucoup font Sur cette étape C'est à dire que Tu arrives au sommet Du Platzer Vazel Il ne faut pas arriver Cramé à la limite L'arrivée ne se fait pas là-haut Au sommet du Platzer Vazel Il y a encore une dizaine de kilomètres Entre un gros 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 faux plat Sur le sommet Même plus qu'un faux plat Qui continue pendant 4-5 kilomètres Ça ne bascule jamais À proprement parler Il faut réussir À développer De la puissance Et être en jambes Sur le sommet Si on veut s'imposer Sinon c'est terminé Sinon Il n'y aura pas de résultat Il n'y a que 2-12 d'avance L'écart qui a déjà été divisé par 2 Avec 4 minutes Ça aurait pu aller au bout Mais là Avec à peine 2 minutes Même s'il y a des bons gars devant Ça paraît compliqué Ça paraît compliqué quand même Allez mon Mickael Il faut nous faire honneur Pour cette dernière En tout cas essayez 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 Sur ces 80 derniers kilomètres de course On est entouré de nos équipiers La Jack Egg qui est malade Un petit peu sur cette fin de tour Attention Bilbao Morich Nous tout va bien Pour Mickael Par contre je vous le dis Vu le tempo de la groupama Si David n'a pas une bonne forme Aïe 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 Avec col de la croix des moinas 5 kilomètres d'ascension D'à côté même s'il est devant On est là aussi pour renverser le tour On va demander à nos copains De mettre un gros gros tempo Bingo il est là Il est un peu isolé déjà Il n'est pas très entouré C'est étonnant Poga lui avec son maillot jaune C'est fait Poga n'aura pas de craquante Ou s'il en a une Il ne perdra pas 6 minutes On le sait Maintenant Bingo Protégé par Van Aert certes Mais où sont les autres Jumbo Il n'y a pas énormément de Jumbo De placés C'est assez étonnant Ils sont forcément là Parce que tout le peloton est compact On le voit Il n'y a aucun lâché Encore Mais quand même Allez c'est parti Jack Egg qui prend en main le peloton Ça va monter vite Ça va monter vite Ça va monter vite Il y a la zone de rabbiton Un peu plus loin Et Rulian Sen C'est dur devant Rulian Sen C'est difficile Je vois Woodpool S'il n'en peut plus Il est au sprint Pour garder les roues On voit Mathias Kelmoz Avec son maillot blanc Par procuration là Devant Il y a tout le monde Qui est placé Il y a tout le monde Qui est placé Il y a tout le monde Qui essaye de se replacer En tout cas sur cette étape On va suivre un petit peu Toutes les batailles Il y a les batailles Pour le top 5 aussi Entre Jane Lee et David Bon après derrière C'est très loin Je crois qu'entre le 6ème Qui est David Et le 7ème Il y a quasiment 30 minutes d'écart Assez aberrant Le 7ème Il a 45 minutes Allez attention Jack Egg qui met le tempo Il met tellement un gros tempo Jack Egg qu'il est sorti Ah les deux Vous faites quoi là les gars Je sais pas ce qu'ils font Les deux Mais ça a l'air de se régaler Ça a l'air de bien se régaler Bon écoutez Faites vous plaise Merde Je fais d'imp Pardon Hop Le gel Ici le gel Devant Bah il l'a déjà pris Donc il peut pas Et nous aussi le gel Avec Mickael En tout cas un petit bout du gel J'ai l'impression qu'on est fort Surtout qu'on le sait Avec le système sur le jeu Ou en fin de tour Comme ça Il y a énormément de fatigue Pour les coureurs Bon en tout cas Mickael On aura eu une première semaine compliquée Sur ce tour de France On fera un gros gros bilan demain Mais on peut déjà commencer aujourd'hui Mais pour le bilan du général Et de lambda On aura eu une première semaine Très compliquée Où en plus de ça On aura eu notre sprinter Qui était blessé malade On avait pas pu faire les sprints De la première semaine Enfin bref Première semaine compliquée Sur ce tour en intégralité Par contre la deuxième Et la troisième Mais exceptionnelle Ah non 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 Là déjà on a eu un lambda Très 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 solide Avec énormément de chance Là on va pas se mentir Quand on a pas de chance On râle on râle Mais quand on a de la chance Il faut aussi le dire Et là sur cette deuxième semaine Que ça soit les formes du jour Machin les scénarios de course Les adversaires qui tombent Ou qui ont des mauvaises formes On a eu énormément de chance Avec Sur cette deuxième Et troisième semaine de course Et Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui On termine encore Sur une vingtième étape Où on est en bonne forme C'est assez rare Une vingtième étape comme ça Où on est en bonne forme Donc Ça fait plaise Ça fait plaise Ça fait plaise Et c'est reparti Pour un peu plus de 75 km de l'arrivée Avec le col de grosse pierre Deux Et un point sont à marquer Au sommet Allez nickel Bon attention quand même Parce qu'on sait que dans les descentes Les IA ils aiment bien pousser Et jouer des épaules Ça serait bête Ça serait bête de tomber Comme ça À quelques kilomètres De l'arrivée finale Voilà Tranquillement Ça roule quand même Très très fort Dans la descente Un peu moins de 3 minutes D'avance Pour les hommes de tête Si je dis pas de canon Niveau point de la montagne C'est bon C'est pour ça aussi Que je suis passé sur lambda Il me semble qu'on avait Quasiment 30 points d'avance On avait entre 20 et 30 points d'écart Avec Tadej Poyacar Sachant qu'on en a repris 10 Poggan en reprendra pas Plus de 20 Aujourd'hui Donc ça Ça va être bon Tout simplement Pour le maillot de la montagne Qui va être ramené Dans l'équipe Franchement si on arrive à Paris À être sur le podium du Tour Et ramener le maillot de la montagne Plus la combativité C'est quand même Un Tour de France Plus que réussi Je sais pas ce que vous en pensez Mais allez Col de Grosse-Pierre 4,4 km 6,3% de pente moyenne Il y aura le ravito Juste au dessus De ce col de Grosse-Pierre Peyo Bilbao Juste devant Qui a lui aussi Petit objectif secondaire Mais qui a son top 10 A essayer de gérer Peyo Il est 9ème actuellement De ce Tour de France Peyo Bilbao Il aura fait l'équipier Pendant 3 semaines Tout en essayant De garder une petite placette Au cas où Donc c'est important On est encore tellement nombreux Au vu du tempo Et de la fatigue De ce tour C'est étonnant Qu'on soit encore Aussi nombreux Justement nous on fait ça Pour fatiguer tout le monde Et que tout le monde explose Après encore une fois Comme je l'ai dit On est sur des calls Tellement courts Que Bah oui l'étape va être dure Après est-ce qu'elle va faire Autant de dégâts Qu'une grosse étape de montagne Je pense pas non plus Ah mais attends Pouls il s'est arrêté Bah c'est pas grave Reviens ici Ça nous fera un équipier de plus Au pire C'est pas grave Ah je suis un peu Il aura pas fait énormément De kilomètres Non plus à l'avant Après est-ce qu'il y avait Quelqu'un de dangereux Il y avait Kras Qui avait 625 kilomètres Devant quand même Mais bon C'était plus de 200 kilomètres D'écart Donc ça devrait le faire Pour notre ami Wood Pulse Qui est de retour Dans le peloton Water Pulse Le porteur du maillot De la montagne Et toujours le tempo Mis par nos équipiers Matei, Mori, Jack Egg Wood Pulse Fred Wright Tout le monde au travail On est plus que 120 Les sprinters Qui se font distancer Faudra faire attention Aussi du coup C'est au délai Aujourd'hui On est pas sur une étape Classifiée en montagne Et vu l'étape courte Et avec certes Un bon dénivelé Mais pas non plus Un dénivelé De zinzin non plus Comme dans les Alpes Et bien on va avoir Des délais Assez courts en vrai Entre dans la zone Donc attention J'ai eu peur J'ai cru J'ai cru à une catastrophe Avec Mickaël J'ai cru à une petite catastrophe Allez on va se rapprocher De la zone de ravitaillement De cette étape Zone de ravitaillement Qui est en plein col Tout va bien Tout va bien Tout va bien On aura un sprint à terre Au pied du petit ballon Et toujours un peu moins De 3 minutes d'avance Pour les 10 hommes de tête Allez c'est pas mal La mini redescente Et on est à 5 km Du sommet De la prochaine difficulté Voilà parfait Mickaël Magnifique On prend le reste de notre gel Et ça est parti On est rentré Dans cette zone de ravitaillement Et ça continue Les crémages Tout simplement Dans ce peloton Plus que 113 unités Bourgmane distancée Tishbun out Ça fait des équipiers en moins Pour Jonas C'est pas mal J'ai quand même l'impression Que Wingo Alors ils sont peut-être Encore blessés Mais je pense que ça va Je pense qu'on On n'est pas non plus Sur la blessure du siècle Parce qu'avec le tempo qu'on met Je peux vous assurer Que quand t'es vraiment Blessé gravement Tu ne peux pas te mettre Ne serait-ce qu'une seule fois En danseuse Et dans ce cas là Il aurait déjà été distancé Ou en tout cas On l'aurait vu En queue de peloton Là c'est pas le cas du tout Donc je pense que ça va Donc faudra pas non plus penser Qu'on est face à des Face à des A des mecs minables Et que ça va être facile De les reprendre Sinon c'est le piège Et on risque de se faire Ouvrir en deux Et ça continue Un Kuatko qui monte très vite Aussi ce col des feignes Attention à ne pas se faire distancer Quand même Attention à ne pas se faire distancer Regardez le groupe Nickel lambda Bilbao là Parce que là ça monte Très très vite Valentin Badois Champion de France Distancé déjà Ah non là Là Kuatko Kuatko il monte très très vite Il y a un énorme tempo là Et on ré-enchaîne A 5 km Du sommet D'une nouvelle difficulté Et on va très bientôt Déjà rentrer Dans les 50 derniers kilomètres Le col de la Schlourth 4 km 4 5% de pente moyenne Et ça continue le tempo Du côté de la barre Il n'en est plus que 76 Ça explose un petit peu On a vu énormément de Jumbo Se faire distancer Donc Vingue autour de lui Il ne doit plus avoir non plus 50 équipiers C'est pas mal Et on voit Dylan Van Barle Avec son maillot de champion Des Pays-Bas Mais sinon En termes de Jumbo pur Je vois Vingue J'en vois deux autres White doivent être 4 ou 5 max dans le peloton C'est pas énorme Qu'est-ce qu'il fait là Fred White ? Ah mais il est KO bébou On va donner le gel à tout le monde déjà Voilà Bon vas-y Fred Termine tranquille toi T'as fait du gros taf Gros tempo de Woodpool C'est compagnie encore Ça monte très 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 vite Payo Bilbao à nos côtés Et on va être Bah à ce rythme là On va être au pied du petit ballon Une cinquantaine à peine En vrai c'est parfait C'est tout ce qu'on voulait Et esseler les mecs Pour que Quand on met une attaque Ou si on lance la bataille Très 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 tôt Ça ne réagit pas trop Et puis durcir Surtout s'il y a des mecs Un peu émoussés Un peu fatigués Si Enric Mass et Vingue Avec leurs blessures Sont peut-être en mauvaise semble con On sait pas Et Luchenko qui reprend les deux points Au sommet De la chelou Et ça continue Jack Egg White Pulse Allez les gars On continue On continue les crémages On fait mal à tout le monde Dylan Van Barle Toujours présent À notre gauche Egan Bernal C'est difficile C'est difficile Pour Yates également Derrière Rafale Maïka Il y a quand même De bons équipiers lâchés On est quand même Sur des beaux nombres distancés Ça fait plaisir Allez le sommet De ce col de la chelourte On va pas reperdre D'autres unités On va basculer À 56 Dans cette longue descente Qui va nous emmener Vers le sprint intermédiaire Aujourd'hui Et vers le pied Du col du petit ballon Allez c'est parti D'ailleurs pour ceux Qui suivent les lives Twitch Ce soir on sera bel et bien En live Pas de soucis Mais j'avoue Que je voulais regarder L'étape en live aussi Cette dernière étape C'est ce que j'avais mis Dans la prog En début de semaine J'avoue qu'à la même façon Dans tous les cas Avec le scénario Qui a eu l'IRL C'est un peu moins dérangeant De ne pas la regarder en live Mais je vous avoue Que là avec le nombre De vidéos que j'ai encore À tourner Si je veux pouvoir Vous tourner pas mal de vidéos Pour la semaine Je ne suis pas là Là juste après Je préfère ne pas regarder L'étape en live Et que vous ayez Quelques vidéos d'avance Quand même J'ai tourné pas mal De pro team Quelques de pro cyclistes J'aimerais bien tourner Quelques autres trucs aussi La fin du my tour Une ou deux carrières Histoire de vous régaler Pendant la petite semaine Je ne suis pas là Quand même Sur Youtube Tranquillement Avec 46 km de l'arrivée D'ailleurs sur Insta aussi J'ai posté hier La petite story Au moment où vous voyez la vidéo Vous pouvez Je crois que je l'ai posté En fin d'après Donc elle est encore dispo Vous pouvez y aller Mais pour tout simplement Recevoir vos questions Pour la FAQ Que j'essaierai de vous poser En début de semaine Je vais la tourner tout à l'heure Donc n'hésitez pas N'hésitez pas N'hésitez pas Allez Matej Moric Qui continue On va arriver au pied Du petit ballon Très très frais On va demander à Bilbao De rouler aussi Au final Bilbao A rouler Il aurait pris Moins de difficultés A suivre Là il va exploser Bon c'était un objectif secondaire On va dire De garder ce maillot Avec Peyo Et c'est pas très grave Si on l'a pas non plus Hop 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 D'ailleurs ça m'intéresse Dites-moi en commentaire Parce que je pense Qu'après ce tour En intégralité On va refaire un petit tour Comme on avait fait Avec Groupama Et 3 étapes par 3 étapes Dites-moi les équipes Qui peuvent vous intéresser Je pense que dans l'année D'ici la fin d'été On en fera un Avec une plus petite équipe Histoire de voir ce que ça donne Genre je pense peut-être A une OX Ça peut être très sympa Avec Yohann et Sen Avec Christophe et compagnie Par contre là Pour la fin du tour Je sais pas Moi je me dis Faire un petit tour 3 étapes par 3 étapes Avec Ineos On modifie les notes Pour qu'ils soient ressemblants Au Aller au Résultat du vrai tour Avec Ineos Ça peut être vraiment pas mal Je pense Dites-moi ce que vous en pensez Si jamais il y a des équipes Que vous voulez voir Sur un tour Qui peuvent être intéressantes Mais je me dis Qu'Ineos Avec toute leur équipe Il y a pas mal d'étapes Qu'on peut jouer Avec Pitcock En échappé avec Cuadco Et compagnie Bernal Le général avec Carlos Ça peut être très sympa Je pense Ça peut être très 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 sympa Allez 35 km de la ligne On va arriver au pied Du petit ballon Les 35 derniers kilomètres Avant Paris C'est maintenant On est déjà à la fin De ce tour de France On traverse Lutenbach Je sais pas si je l'ai dit très bien Lutenbach peut-être Mais on va être parti Virage gauche Pour le col du petit ballon Avant-dernière difficulté répertoriée De ce tour de France Il y aura le Platzer-Wazel Juste après Le petit ballon Est un peu moins dur En pourcentage je dirais Mais plus long 9,5 km Platzer-Wazel C'est un peu plus court C'est 7 bornes Mais c'est un peu plus dur Allez 7,9% De pente moyenne C'est difficile On le voit C'est pas des cols hyper long On monte pas haut Mais il y a quand même De sacrés sacrés pourcentages Pour ça partir Dès le petit ballon C'est quand même Vachement risqué On est quand même Sur quelque chose de risqué Bilbao Morich Wout Pulse On est plus énormément On est plus que 6 nous On a perdu Fitboss On a perdu Nikas Arndt Sur l'étape de la Lose Ils ont fini hors délai On les a perdus les deux Sur la Lose Non même pas C'est bien plus tôt C'est quand ? C'est l'étape de Morzin Je crois Il me semble Allez on voit Enric Mas qui est là Sans équipier Enric Mas Déjà esselé Vinge Il est esselé aussi Un petit peu Dans la route Pogacar Il manque déjà Pas mal d'équipiers Là Il manque déjà Pas mal d'équipiers Dans ce col du petit ballon On va voir Mais dans tous les cas S'il y a ce tempo jusqu'au dessus On ne pourra pas sortir Dans le petit ballon Ça c'est une certitude J'espère que la groupa Mme n'ait pas un tempo comme ça Pour cadenasser Et rien faire Parce que sinon Ça serait un peu con Je trouve Il y a à peine plus de 2 minutes Pour le groupe Izagir Le groupe de tête Qui ouvre la course Allez Jumbo Ils sont là Il en a encore des équipiers Vingeux Mais ils sont tous en queue de peloton Du coup ils sont un peu inutiles Là Je ne sais pas ce qu'ils font Haut de Van Aert Qui a quitté le tour En IRL Pour son fils Allez on va déjà être Moins d'une cinquantaine Geniette c'est terminé Johan Essene est juste devant nous Pour une OX Ça perd Guerreau Il y en a qui explosent directement Dès le pied Dès le pied de ce petit ballon Ça explose Warren Barguil Bilbao qui prend le tempo aussi Le peloton en main On n'est pas énormément On n'est plus que 6 Nous chez Bahreïn Mais on voit Dans un groupe de 40 On est encore 5 Philippe Seine qui s'écarte Il aura tenu longtemps Le porteur du maillot vert Il va le ramener à Paris facilement Jasper Philipsen C'est mérité Même si on a vu des images Qu'on n'aime pas trop voir Dans le vélo Ces derniers jours de sa part C'est pas très grave Ça ne doit rien enlever En son tour exceptionnel Et ça continue On continue le tempo infernal La machine à laver La machine à laver Bahreïn Victorious Tellement une machine à laver Qu'on se fait lâcher Par nos propres gars C'est aberrant C'est aberrant Ce qu'on est en train de mettre On essaye de durcir Est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est pas une erreur On verra bien En tout cas Il n'y a plus qu'une minute d'avance Pour les hommes de tête Et Carlos Rodriguez Le premier distancé De cette fameuse machine à laver Aranburu Qui s'écarte Avec Carlos Rodriguez Le premier outsider à sauter Christophe Laporte Est toujours là Et toujours ce gros gros tempo Avant la bascule Allez Bilbao c'est fini Bilbao on va pas lui dire De finir tranquille Lui comme d'hab Tu t'accroches De ton mieux Poule ça va être terminé Et il va nous rester plus qu'un équipier Stephen King Qui prend le relais Le dernier équipier de David Dans ce peloton Il reste encore Thibaut Juste derrière Peo Bilbao c'est Tchao Il était 9ème ce matin Il va perdre Peut-être son top 10 C'est pas très grave Et on est plus que 24 Quand même Au moins notre tempo Aura eu pour effet De complètement écrémé ce peloton Enric Mas et Jonas Sont toujours là Promain Bardet Tadej Pogacar Au moment je dis ça Ah non c'est Hamilton pardon Qui avait l'air de s'arrêter Je pense que c'est quand même C'est quand même risqué De sortir maintenant 54 secondes pour d'avance Pour le duo Luchenko-Cornilson L'échappé n'ira pas au bout Sur cette étape L'échappé n'ira pas du tout au bout Et qu'une qui s'arrête Vous savez quoi c'est risqué Mais c'est pas grave De toute façon on n'a pas de regrets A voir sur ce Tour de France Attaque de Mikel Landa Allez c'est parti 26 km de la ligne Il y a le Platzer Vazel Juste après C'est Enric Mas C'est Enric Mas En personne qui suit David David Godu Enric Mas Qui sort à 2 Ah Mas Mas il suit pas David Mas c'est raciste sur la selle Il n'a pas suivi L'accélération de David Et on part à 2 C'est parti David Godu Pour essayer de rentrer Dans le top 5 Nous avec Mikel Landa Pour essayer de monter Sur le pot de jump Deux objectifs différents Mais deux objectifs quand même Et on a pris une minute On est déjà revenu sur la tête Une minute d'avance Par rapport au peloton maillot jaune Enric Mas Qui essaye de rentrer Ah il est quand même fort Il est quand même très très fort Et je peux vous dire Que là avec la maladie Il serait pas rentré normalement Donc j'ai bien Avec la chute pardon Donc j'ai bien l'impression Qu'il n'a plus grand chose Non non Enric Mas ça doit être bon Après est-ce qu'il en fait pas trop Pour vraiment défendre à tout prix Son pot de jump On verra bien Est-ce que nous on en fait pas trop aussi En tout cas ça a basculé Avec une trente d'avance Sur le groupe maillot jaune Dommage qu'Enric a suivi Mais là on part à 3 Enric Mas Godu Mikel Landa On a dynamité un petit peu tout ça Et maintenant c'est parti Direction Le Platzer Vazel Allez il va falloir récup Il va falloir récup Maintenant Essayer de récup le plus haut possible On a encore le gel Pas de panique En tout cas ça fait la descente Du côté d'Enric Ça tente de la faire Et une cinquante Une cinquante d'avance Sur le groupe maillot jaune David est peut-être en train De rentrer dans le top 5 Attendez je vais regarder Par rapport à Jane Lee Les écarts Lui il était à 19 minutes David Il est où Jane Lee ? Jane Lee il était à 16.40 Il doit lui reprendre un peu plus de 2.30 Ah ouais 2.30 tout pile Au final 2.30 à reprendre pour David Il est à 50 secondes provisoirement du top 5 On le sait par rapport à Vinge C'est 5 minutes Jonas Vinge garde Il est où ? Il est pas là Je sais pas il est où Il doit être caché derrière Ou alors je le vois pas Dans tous les cas nous Avec Mikel Par rapport à Enric C'est 30 secondes à reprendre Ah non on fait pas d'effort On veut se remettre bien Avant le Platzer-Vasel Je crois qu'on a bien fait de sortir les gars Je crois qu'on a quand même Très très bien fait de sortir En vrai de vrai En plus on fait un peu le raton là Mais on s'en fout On le sait On reprendra pas 5 minutes à Vinge C'est pour ça Si Mas nous avait pas suivi Oh et Vinge Vinge par contre lui Il a peut-être des Ah ouais ouais Vinge on le savait Oh on va pas reprendre 5 minutes à Vinge J'ai peut-être rien dit On est au pied du Platzer-Vasel 7 km 8,5% de pente moyenne Mais Vinge on l'a vu Il se fait distancer dans la descente C'est un petit signe quand même C'est qu'il peut peut-être pas non plus Se mettre en danseuse Et qu'il peut pas relancer Après les virages Jonas Wingergord Il est attendu par Wout Van Aert Qui va essayer de sauver la maison Oh c'est attaque direct Scalmos qui sort Scalmos qui sort Allez on est parti avec Henrik On a pas tout récup non plus Nous avec Mikkel On va voir ce que ça va donner On prend notre gel Et on est parti Avec une 30 d'avance Sur le peloton maillot jaune On attaque ce Platzer-Vasel Avec une 30 d'avance La bascule du Platzer-Vasel C'est à 7,7 km On va déjà être dans les 5 derniers kilomètres On va déjà être dans les 5 derniers kilomètres Comme je vous dis Le Platzer-Vasel C'est assez court Allez Henrik Massella Il met le tempo Scalmos est ressorti On l'a dit On sait exactement Combien de temps reprend Henrik C'est 30 secondes C'est assez peu Donc faut pas non plus On a déjà fait l'effort Pour Pour s'isoler On est à 3 1,50 d'avance Sur le groupe maillot jaune On le voit Maintenant est-ce qu'on va être capable D'aller chercher plus Henrik Masse met un gros tempo Tout de même Il s'arrête un petit peu Allez nous on va l'attaquer une première fois On va l'attaquer une première fois Avec Mikel Landa Est-ce qu'on est suivi ? On n'est pas forcément suivi directement On n'est pas forcément suivi Alors est-ce qu'ils ont peur quand même ? C'est risqué d'attaquer d'aussi loin Je le sais Est-ce qu'ils ont peur de me rejoindre ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ne me suivent pas ? En tout cas Henrik Masse Il ne suit pas directement Il monte plus à son rythme Allez nous on prend plus de risques En même temps c'est à nous de reprendre le temps Ce n'est pas à lui C'est normal en soi Et 15 secondes d'avance Mais regardez les cas Avec le groupe maillot jaune Quasiment 3 minutes En même temps Poga Qu'est-ce qu'il s'en fout de réagir ? Ça va à Vingue de réagir Parce que là Vingue Il va commencer à y avoir le feu Pour Jonas Vinguegord Et ouais Il va commencer à y avoir le feu Pour le Danois Regardez l'écart L'écart qui augmente à but d'œil Et là ça fait les affaires C'est David Qui est en train de rentrer dans le top 5 Au profit de Jane Lee En tout cas On aura été offensif sur ce tour On n'aura aucun regret à avoir Ça c'est une certitude que 13 secondes Henrik Masse Il est en train de se gérer Il est en train de se gérer On le sait Et on l'a dit L'erreur à faire C'est de ne pas Arriver A l'endroit où le sommet Est répertorié Cramé Parce que sinon après On prend un retour de bâton Phénoménal C'est compliqué Il se gère Mais ça galère quand même Ça reste à 13 secondes 14, 15, 16 Regardez Oh ça se regarde un peu Il demande un relais à David Mais il a pris du temps A le prendre le relais David Attaque-le Attaque-le David Ne l'emmène pas s'il te plaît 23 secondes On va provisoirement être troisième De ce Tour de France Et regardez l'écart Avec le groupe Maillot jaune Plus de 4 minutes Bah ouais Bah je pense que Bah oui Poga s'en bat les couilles Poga s'en bat les couilles On doit lui reprendre 10 minutes On lui reprendra pas Poga Mais Vinge Est-ce qu'il a Regardez Il est juste en queue de groupe Il peut pas Il a pas les jambes pour rouler Il est blessé Jonas Vinge Et nous 35 secondes On est provisoirement Troisième de ce Tour de France On est même Bientôt provisoirement Deuxième de ce Tour de France Oh là 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 Oh là là C'est exceptionnel Allez 500 mètres de la bascule Avec Mikel Landa Et on continue On continue de forcer On continue d'y aller Et ça y est c'est fait Provisoirement deuxième Oh c'est exceptionnel C'est exceptionnel On est sortis Très très long On a été plus qu'offensifs Sur ces deux dernières semaines Et on va passer De la 8ème A potentiellement La deuxième place Eh oui non Poga s'en fout Les autres s'en foutent aussi C'est à Vinge De faire le tempo Pour garder ce podjump Enfin cette deuxième place Mais il a pas les jambes Pour le faire Jonas Vinge Allez allez 50 secondes d'avance 50 secondes d'avance Ils sont loin Regardez comment ils sont loin Ils sont là-bas Et on le voit Enric Mas Il se démène Pour essayer de sauver Son podjump Il se démène Mais c'est difficile 50 secondes Il doit maintenant Nous reprendre 20 secondes Eh ça y est Ça fait Eh Van Aert Eh oui voilà Il a mis Van Aert à rouler Jonas Vinge Il a mis Van Aert Pour essayer de sauver Sa deuxième place C'est Van Aert Qui va essayer de sauver Les meubles là Du côté de la jumbo Visma Est-ce qu'il va réussir Je sais pas Et nous toujours 50 secondes d'avance C'est pas fait C'est pas fait C'est pas fait Il y a une belle bataille là Même par rapport à Vigure On va se retrouver Les troncs On va se retrouver Dans les mêmes temps C'est terrible C'est terrible C'est terrible Mais j'ai bien l'impression Que Van Aert va le sauver Là Jonas Après est-ce qu'il va pouvoir tenir Ce rythme là Pendant 10 bornes encore Jonas C'est pas sûr non plus Attention Allez 4 km 500 Allez mon petit Enric Mas derrière Il fait joli Il se bat bien 47 secondes Allez récupère un peu Mon petit Mickael Avance virage Voilà parfait Et on va terminer A bloc là Il n'y a plus Il n'y a plus à réfléchir On dépose le cerveau Mickael 3 km à tenir 50 secondes On doit garder au moins 20 secondes encore Sur le groupe de contre Et Jane Lee Qui est sorti derrière Eh oui oui Non 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 Mais là Là Van Aert n'a plus Jus de rouler Et ça ne roule plus Là on s'envole On s'envole vers la seconde place du tour Qui l'aurait cru Eh oui Sacré numéro On est sorti à 30 km De l'arrivée Et regardez l'écart Par rapport au duo Mas Godu Ça va bientôt passer la minute C'est fait On va terminer Deuxième de ce Tour de France Après un coup exceptionnel Ici en Alsace Du côté du Markstein On peut savourer On l'a mérité On sera passé de huitième De ce Tour de France Largué de tous À deuxième Et dauphin du vainqueur Bien joué Mickael Victoire au Platzer-Wassel Victor au Markstein On s'impose Deuxième victoire pour nous Avec Mickael Londa Après l'étape de Morzine Et celle-ci elle fait plaisir Celle-ci elle est belle aussi Il a passé la ligne D'arrivée en tête Il y a quelques minutes Voici le vainqueur de l'étape Le Markstein Bravo à lui Il a réussi à manœuvrer parfaitement Pour aller chercher cette victoire Il peut savourer cet instant On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui Voici le maillot jaune de ce Tour de France Tadej Pogakar Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Il joue les tout premiers rôles cette année Voici le maillot vert de ce Tour de France Jasper Philippe Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres Il est en tête du classement Et il va recevoir les honneurs du protocole Voici le maillot à poids de ce Tour de France C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez, on applaudit encore Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses Voici le maillot blanc de ce Tour de France Tadej Pogakar Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres Et des écarts dignes d'une étape alpestre Justement, je n'ai pas arrêté de dire toute la journée Que on n'était pas sur une étape aussi dure que dans les Alpes Ou les Pyrénées ou je ne sais où Mais au final les écarts sont phénoménaux Bon c'est un scénario de course aussi Qui fait qu'on a des écarts pareils Mais en tout cas, on a été la chercher Nous, avec Mikel Landa 1-0-3 d'avance sur le duo Mas Godu Et surtout, regardez-moi l'avance sur le reste Derrière Bardet qui a fait un final exceptionnel Bardet 4ème, ce qui est le mot 5 Derrière, c'est Inlay qui a essayé de sauver son top 5 Mais en vain Et quand on voit qu'au plus bas de sa forme Inlay a tenu le groupe C'est monté au ralenti De toute manière, Pogak avait course gagnée Avec le Tour de France gagné Ça a voulu tout laisser Le poids de la course sur Jonas Qui était en mauvaise forme En plus de la chute de la veille Donc, et ça n'a pas payé Il n'y avait pas les jambes pour rouler Pour Jonas Wingergord Pas de hors délai Aussi, le nombre d'hors délai d'abandon What the fuck Wellsform, Meus, Kintenermans, Renard, Grenoble, Wegener Leur pichon, Jakobsen, Mozato On n'est plus que 140 36 abandons et hors délai Ça pique Et le général de ce Tour de France Il est là Exceptionnel Nous sommes 2ème de ce Tour Wingergarde perd même le podium Il a définitivement tout perdu aujourd'hui Jonas Wingergord Aïe, 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 aïe Pogacar remporte ce Tour de France Devant Mikel Landa Et devant Enric Mas Les deux Espagnols Qui font 2 et 3 exceptionnels Pour l'Espagne Wingergord et 4ème David repasse 5ème Devant Jane Lee Bilbao perd son top 10 Au profit de Guirmé C'est pas très grave Ça c'est anecdotique On ramène le classement de la montagne Avec Woodpulse Et on est même devant Mikel Landa Double barène victorieux Sur ce classement de la montagne Magnifique Le classement maillot verbeau Il n'a pas bougé Il ne bougera pas Le classement maillot blanc N'a pas bougé non plus La meilleure équipe non plus Et le combatif Et bien Woodpulse Est sûr de le ramener Également à la maison Journée parfaite Donc voilà Écoutez pour cette 20ème étape Et derrière Ben voilà On se retrouve demain les gars Pour la 21ème Et la dernière De ce Tour de France 56 km Entre 51 Niveline Et les Champs-Elysées A Paris C'est tout simple Bon la fin De ce Tour de France 2023 Édition 2023 On se sera régalé Pendant 3 semaines Mais c'est des Toutes bonnes choses à une fin C'est le temps de se dire Non pas adieu Mais au revoir Pour d'autres aventures Juste après Mais c'est loin d'être terminé Il y a la Volta qui arrive Les champions à du monde Début août aussi Enfin bref On va quand même Se régaler sur le reste de l'été Si vous avez apprécié Cette 20ème étape Entre Belfort et le Mark Stein N'hésitez pas à me le faire savoir En commentaire en tout cas N'hésitez pas à laisser Un gros pouce bleu également Ça me ferait très plaisir N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour ne pas rater la sortie Des prochaines vidéos Donc on se dit A demain Pour la dernière Portez bien Et à demain Ciao ciao Ciao